Allez bonjour à tous et à tous et bienvenue pour ce quatrième épisode de mon let's play peinard sur le jeu Banished. Je dis let's play peinard mais pas tant que ça parce que c'est quand même un petit peu... c'est à résoudre la gestion. C'est pas non plus un truc qu'on fait sans réfléchir. Mais par contre comme je le dis c'est vraiment reposant et je trouve ça très très cool. Ça fait un peu du bien d'arrêter de taper sur des monstres. Alors c'est très étrange comment ils font leur route. Ils creusent le sol. Ok c'est... c'est what the fuck quoi. Il va falloir m'expliquer comment ils font les routes maintenant. T'as plané ce que le sol ok mais comme ça c'est bizarre. Donc le Forester Lodge qui est en train de se faire évidemment il n'y a pas assez de bois. Les tools commencent à remonter. Oh là 15 torré de tools. Si c'est pas bien ça. Alors par contre on a le... l'Iron qui baisse mais de toute façon une fois qu'on en aura... On en aura 50 des tools... On sera large. On sera très très large. Par contre ouais voilà. On est à 87% full. Faudra se faire attention. Tiens j'ai oublié de mettre une route moi ici. On a un peu gros abrutis. Voilà hop. Tout va très bien. Tout va très très bien. Ouh là par contre non. Tout va pas très bien du tout. On est en automne et j'ai que deux de bois. Ah merde. Donc là on va faire super gaffe. Fin de l'automne et j'ai plus beaucoup de bois. Bon j'ai beaucoup de firewood mais quand même. Méfiant. Si vraiment j'ai plus assez de bois du tout. Je mettrai en pause les constructions. Parce que si c'est pas tenable. Bah c'est pas tenable tout simplement. Donc je suppose que c'est ça. Ouais 97% c'est normal. J'ai 5000 de bouffe. J'ai quand même 5000 de bouffe. C'est pas rien. C'est bon. Beaucoup beaucoup beaucoup. Donc j'ai passé à 700 comme ça ils vont. Ça devrait aller. Je pense que 700 c'est plutôt pas mal. Donc elle est near capacity. Ouais non ça va. Faudra vraiment que j'en fasse un. Mais une fois que j'aurai fini le deuxième Forester Lodge. Toi tu prends du combien parce que... Ah tu prends du 84 quoi. C'est la saison précédente. Alors j'espère que c'est pas trop fort pour vous. Normalement c'est pas fort du tout. Enfin c'est pas fort du tout. C'est assez fort. De toute façon à ce que vous entendiez la musique. Mais surtout mes paroles. Vraiment le bois qui me fait yèche. Je peux pas assez. 475. Oh ça va j'ai 8 de bois. Par contre il va falloir vraiment que le Firewood remonte. On est au début de l'hiver. Et si j'en ai pas assez ça va pas aller. Où est mon Worker là ? Woodcutter. Ça va tu travailles. T'as 43 ans. Ouais alors c'est... Ça commence à devenir assez indispensable de... De faire un cimetière. Parce que là je pense qu'on va avoir des morts dans pas très longtemps. Je sais c'est pas très joyeux. Mais c'est comme ça. En plus les tools sont arrivés au presque au maximum. Donc là on va... Voilà ça y est. Hop ils sont au maximum. Donc il va plus pomper sur la réserve de bois. Par contre toujours c'est toi. Là haut. 19 sur 32. Ah ! Puis ça m'embête de couper du bois à côté. Parce que ça reste une ressource hyper importante. Je vais quand même enlever ce qui est en dehors de sa zone. Ah ah ! Donc là on a un nouveau Laborer. Qui va aller travailler en tant que mineur. Parce que j'ai de moins en moins d'Iron. Mais ils sont tous partis dans les tools en fait. Ils sont tous partis dans les tools. Ouais 98%. Je sais bon ouais 100%. Voilà au moins c'est fait. Le truc c'est que si je peux pas tout stocker. Ça va être embêteur effectivement. Du coup il faut impérativement qu'une fois que l'hiver sera passé. Toi tu sois construit. Et vite. Ça je trouve ça génial quoi. Ah non elle a pas tourné. J'aurais voulu voir ce que ça donnait. Chouououk ! Alors tu fais quoi toi ? Et où ? Pas trop vite. T'es un constructeur. Alors pourquoi tu balades du poisson toi ? Ok des fois les habitants font des trucs bizarres. Les habitants font parfois des trucs très bizarres. Alors on a un child qui est né. 28 sur 32. Yes 32 sur 32. Ah allez c'est bon. Le bois peut recommencer à remonter. C'est très bien. C'est nickel. C'est le minimum syndical. Alors là il va commencer à construire. Il va commencer à construire. Ce qui est très bien. Là en plus t'es prêt au cas où. Non tout va bien. Tout va très très bien. 690. 1062. 1011. Ça c'est de la production comme je les aime. Allez on y est presque. On y est presque. Non t'en vas pas. Il ne restait plus grand chose à faire. Alors j'ai 7 enfants. Où est-ce qu'ils en sont ? Donc là on a bientôt à nouveau. Il est à 9. Là aussi il est à 9. Là il est à 5. Là il est à 8 et 0. Là il est à 5. Et là il est à 5. C'est pas tout de suite quand même. C'est quand même pas tout de suite. Allez c'est fini. Yes ! Allez c'est parti. Donc on va baisser 2. Et on va mettre. Voilà hop. On va mettre un maximum. En tant que forester. Il me faut beaucoup. Beaucoup. Beaucoup de bois. Et là on a toutes les productions qui sont lancées. Normalement correctement. On va pouvoir rentrer un petit peu dans le vif du sujet. La question. Eh qu'est-ce qu'on va faire d'abord ? On va d'abord faire un cimetière. C'est joyeux je sais. Ah ah donc là on a à nouveau les beurreurs. Donc là le problème c'est que ça doit se passer en longueur. Donc un cimetière de 8 par 16 c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. On va prendre ça. Donc là un nouvel enfant est né. Donc j'ai besoin de 44 de pierre. Ce qui est quand même énorme pour un cimetière. J'espère que ça va me faire suffisamment. 44 c'est quand même beaucoup. Voilà. Ça y est on va pouvoir commencer à construire. Ça va vite. C'est très bien. Ça y est. On peut accueillir 28 tombes. Ce qui est quand même très très bien. Alors là hop. Alors là le truc c'est que je suis complètement over capacity. Il faut que je storage. Donc c'est bien un storage barrel qu'il nous faut. Il faut que je le mette par là. Par là c'est le topien. Par contre il faut 48 de bois. Ah bon ça va en fait. Par contre il m'en faut. Il me faut beaucoup de gens. C'est parti. Il faudrait beaucoup de people. Qu'est-ce qu'est l'eau ? C'est le log qu'est l'eau ? Ça va. Alors tout va bien là. Le stockage va reprendre un peu du poil de la bête. On va pouvoir ranger un petit peu toutes nos affaires. De toute façon moi je préfère que ça soit. Enfin que je crève les plafonds des stocks. Plutôt que les stocks soient bas. C'est quand même mieux. L'un que l'autre. Ah ah. Donc là on a un laborer. Ça y est. Allez construisez un peu. Ça va plutôt vite. Là on commence à avoir une bonne petite communauté. Ça construit bien. C'est très intéressant. On va faire sauter un peu la réserve d'herbes. La réserve de bœufs. On va dire que c'est la réserve de bœufs. Ça y est. C'est fini. Voilà. Ah Neer Capacity. S'en fiche là. C'est encore large. C'est encore très large. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça. L'idéal ça serait. Donc j'ai fait le cimetière. Il faudrait une school house. Ça reste quand même très intéressant. Je pense que je la ferai l'année d'après. Parce que là on est en automne. Il faut qu'on tienne l'hiver doucement. Je vais quand même déjà. Essayer de tenir l'hiver. Et vous pouvez remplir celui-là sinon. Au lieu de me dire que celui-là est plein. Vous pouvez remplir celui-là. C'est les mêmes. C'est juste que je ne les ai pas mis dans le même sens. Ça va. Non je ne les ai pas mis dans le même sens. Ils commencent à remplir les deux. Ça va. Je ne sais pas qui va arrêter de hurler. Donc là une school house. Il faudrait que je la place comme ça. Donc là on est en pleine automne. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Est-ce qu'il ne faudrait pas que je fasse une maison plutôt ? On n'est pas arrivé au max. Je pense que je vais faire une maison d'abord. Et bien il n'y a personne pour construire. Hop. Il y a quelqu'un pour construire. Que quelqu'un construise cette maison s'il vous plaît. Ce qui est bien c'est que ça habite. Alors. C'est presque fini. Je vais faire la school house dès le début de l'année 7. Donc là on est au début de l'hiver. Ça va. On est bon. Donc là ils commencent à être assez âgés. 40 ans. 48 ans. 48 ans. Oh là là. Ils commencent à être assez âgés. Ça va être un peu la galère de les garder certains. Parce qu'il y en a qui vont mourir de vieillesse. C'est pour ça qu'il faut vite des enfants. C'est pour ça que mettre des nouvelles maisons c'est intéressant. Donc la réserve de bois elle est remontée correctement. Dès qu'on sort de l'hiver je lance la construction de la school house. Par contre qui est-ce qui va me construire la school house ? Grande question. Ah on a bientôt un nouveau travailleur. Après ils sont pas... Ah si il y en a 3. Il y en a 3 bientôt. C'est bien ça. Par contre on va bientôt plus avoir assez d'enfants. Et ça c'est pas cool du tout. Donc il serait fortement conseillé à nos jeunes couples de faire plein d'enfants. C'est genre bien recommandé. Donc on est en hiver. On va bientôt arriver en hiver tardif. Ça y est on y est. J'explore un peu la carte tiens. Il y a des méga montagnes. C'est le vent de cartes. En tout cas ça se développe bien notre petite ville. On commence à avoir un bon petit truc. C'est très sympathique. Ça y est on va arriver en... Au printemps. Allez je vais pouvoir le poser. Je sais c'est plutôt chaud pour un hiver. Il fait quand même de deux deuils. Allez. Ça y est. Tac c'est parti pour la construction. Bon par contre il n'y a personne pour le construire. On va attendre que des laborers se libèrent. On va attendre un peu. Oh la vache j'ai atteint le maximum de production de nourriture. On va passer à 10 000 alors. Ah ah un nouvel enfant c'est cool. Roberta. Certaines Roberta aînées. La pauvrette Roberta c'est pas un cadeau quand même. Ah yes. Trois laborers d'un coup. Ce qui est genre très très bien. Alors du coup par contre ma réserve de bois sans ressange. Elle a pris un sacré coup. C'est pas très grave. Alors les cols. Bon ils vont me la construire. Mais ils sont quand même deux sur le coup. On devrait pouvoir me la construire. Je vais monter un peu la limite. Ouais il arrive à me la construire. Une jolie petite école. On en est à 40. Par contre c'est vraiment 3 enfants qui m'embêtent. Alors il y a plein d'yeux. Alors du coup. Une école il faut un teacher. Voilà hop. On va laisser ça. Quoi qu'il me faudrait vraiment d'autres maisons. Alors mettre un constructeur. Il me faudrait d'autres maisons en fait. Elle a clairement pas assez. Bon ça passe vraiment super vite. Ça a beau pas être dynamique tout ça. C'est quand même assez chronophage. Je vois pas trop le temps passer. Enfin voilà. Du coup on va quand même arrêter là cet épisode. Ça fait 20 minutes. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé. A me suivre sur Twitter. A vous abonner à ma chaîne. A commenter la vidéo. Etc. Etc. Et puis à d'autres jours pour la suite de cette aventure. Allez. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501